On est en 2024 et, hip-hip-hip-ourra, âgé à 200 ans. Oui, vous avez bien entendu, 200 ans, 2 siècles, 20 décennies. C'est plus vieux que la Belgique, puisqu'en 1824, on était encore sur territoire hollandais et on achetait le pain aux florins. C'est cette année-là que Jacques Coghen et François Ritweger ont fondé notre entreprise, qui s'appelait alors Compagnie d'assurance générale sur la vie, les fonds d'auto et les survivances. En bref, âgé vit. À ses débuts, l'entreprise n'employait encore que 5 personnes. À cette époque, la radio n'existait pas encore, ni même le gramophone ou le phonographe. Si on devait coller une bande-son à cette période, ce serait celle de la 9e symphonie de Beethoven. Âgé est donc née en même temps que l'hymne à la joie. Et des moments de joie, il y en a eu pas mal dans l'histoire de l'entreprise. Nous avons étendu nos activités, engagé les premières femmes à une époque où elles étaient encore peu nombreuses dans le paysage financier. Nous avons développé de nouveaux produits, sommes entrés en bourse, nous avons fait des fusions et des acquisitions diverses. Bref, une croissance extraordinaire à tout niveau pour les pionniers de la banque assurance dans le monde. Mais il y a eu aussi d'autres moments, plus compliqués, comme deux guerres mondiales pendant lesquelles Âgé a donné des dérogations à ses employés pour qu'ils ne partent pas au front et distribuer des colis alimentaires à son personnel. Notre slogan n'existait pas encore, mais déjà à cette époque, Âgé était supporter de la vie des Belges. Ces moments clés de notre histoire, vous les retrouverez en partie sur Wikipédia ou sur notre site web âgé.be. Mais dans l'histoire d'une entreprise, ce sont aussi et surtout les petites histoires qui comptent, celles de ceux et celles qui ont vu Âgé devenir celles qu'elle est aujourd'hui. Le premier assureur de Belgique, qui compte 3 millions de clients particuliers, qui assure un ménage sur deux et un entrepreneur sur sept, qui ensemble peuvent faire appel à nous pour tout ce qui compte pour eux grâce à nos deux siècles d'expertise, parce que nous sommes supporters de leur vie depuis 200 ans. Et pour nous les raconter, ces petites histoires dans la grande histoire, nous sommes allés à la rencontre de ceux et celles qui ont fait d'âgé cette entreprise solide, forte et leader sur le marché. Chacun à leur tour, ils reviendront sur les moments forts qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient à la tête de cette grande et belle entreprise. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti ! Bonjour, c'est Wagner. Alors, je propose de commencer. J'ai ici une tablette avec six vignettes. Une pour chaque CEO qui était à la tête d'âgé. Je vous invite à cliquer sur la vôtre et de commenter ce que vous y voyez. Ah, ça c'est vraiment un moment important de l'histoire des âgés et de ma propre histoire également. C'est l'acquisition de la CGER, donc la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, par le groupe Fortis en 1993. Et pourquoi est-ce un moment important ? Il faut savoir que la CGER était le précurseur de la Banque Assurance en Belgique. C'était le numéro un de la Banque Assurance, le leader absolu. Les âgés ont fait l'acquisition de la CGER. On s'est retrouvé automatiquement lancé dans cette formidable aventure de la Banque Assurance. Et d'ailleurs, nous avons utilisé ce système, ce système de Banque Assurance, donc le business model. Nous l'avons utilisé dans d'autres pays, et notamment en Asie, où la Banque Assurance a vraiment été la base de notre développement. Et est-ce qu'on peut dire que c'était une décision appréciée de tous ? Non, non, vraiment pas. Quand on a lancé la Banque Assurance, les courtiers ont commencé à douter du soutien des âgés. Et il était important pour nous de pouvoir démontrer aux courtiers que nous n'allions pas les abandonner. Qu'au contraire, nous allions intensifier les relations avec eux. Et on a fait ça par plusieurs initiatives. Je vais en citer deux. D'abord, on a lancé la branche 23. Et cette branche 23 était importante pour les courtiers parce que ça leur permet pour la première fois de vendre des produits financiers. Parce que la branche 23, c'est une combinaison entre une assurance vie et des fonds d'investissement. D'ailleurs, AG a été la première compagnie d'assurance à lancer la branche 23 en Belgique. Alors, la deuxième initiative, c'est un programme de fidélité que nous avons mis au point pour les courtiers, pour promouvoir la vente par ce canal de courtage. Avec ça, on démontrait qu'on voulait bien soutenir les courtiers. Donc, ces deux initiatives nous ont permis alors de montrer aux courtiers que nous n'allions pas les abandonner. Et au contraire, que nous allions intensifier les relations avec ce canal de courtage. D'ailleurs, aujourd'hui, les courtiers restent le partenaire privilégié des AG. Et j'espère que ce sera encore pour longtemps. Merci beaucoup pour l'interview, M. Wagner. Welkom, meneer De Meij. Je veux le makelaire connaître et savoir ce qu'il fait. C'est un étaté de vous-même. Ce que vous avez dit? Inderdaad, c'était une très explicité de choix de nous pour choisir pour la marquelaire. C'était un déficité de choix de distributie de canal. C'est un étaté de vous-même. C'est un étaté de rent-in. C'est un étaté de vous-même. 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 C'est un étaté. on a créére la plateforme de Portima. On a beaucoup de réaction, mais nous sommes en nous sommes aussi en nous avons réussi. Et donc, il y a le makelain de l'occurrence a le voire, tout le monde. Et d'ici les investissements en IT, nous sommes aussi en nous avons réussi, par exemple, à développer des produits comme les familles, les modules, productes qui, comme c'est l'un d'un d'aimais, parce que nos concurrents n'ont toujours pas encore. Et aussi dans le secteur de l'entreprise, nous avons aussi notre système performante IT comme un très fort pape pour utiliser dans le marché. Merci pour cette interview. Merci. Je suppose que ce n'est pas un des moments les plus heureux de votre carrière chez AG. Je risque de vous surprendre parce que c'est quand même un peu plus nuancé. C'est évident que tout le monde se serait bien passé de cette crise et que, comme on le sait, les banques ont eu des pertes énormes. Aussi, notre maison mère Fortis a eu des problèmes. Elle a été scindée en Troyes, une partie retour au pays hollandais. La banque et ses filiales rachetées par BNP. Il y avait 16 compagnies d'assurance qui sont restées ensemble dans ce qui est devenu par après AGAS. Et je crois que là, AG a eu un rôle crucial dans ce futur. Je vous entends dire par la même occasion qu'il n'y a pas eu que du négatif quand on parle de la crise chez AG. Non, d'abord parce qu'AG a même, dans cette période difficile 2007-2008, réalisé des bénéfices. C'est aussi grâce à la solidité d'AG, de l'engagement de son personnel et surtout aussi la solidité des réseaux de distribution avec lesquels on travaillait qu'on a tenu le coup et que nous avons vraiment pu positionner AG dans les années par après, comme la Marek le numéro 1 en Belgique. Et c'est aussi la période où je me suis senti le plus important au niveau de contribution comme CEO dans une compagnie d'assurance. Qu'en est-vous justement ? Écoutez, c'était une période où il y avait beaucoup d'incertitude pour nos employés, pour nos clients, pour nos partenaires de distribution. Et donc on a opté pour faire tout pour maintenir la confiance, rassurer, tenir le coup, par une campagne de communication très détaillée. Et donc on avait tous les jours un contact avec le personnel, avec les courtiers, avec les grands clients en employee benefits pour expliquer tout ce qui se passait, tout ce qu'on savait, parce qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient aussi pour nous inconnus. Et au fur et à mesure qu'on progressait dans ces deux années 2007-2008, début 2009, on a vraiment pu regagner cette confiance et mettre la base de ce qu'on voit aujourd'hui au sein d'Ager, le numéro un du marché belge, et avec un impact important pour l'Ager aussi. Et je veux dire, c'est quelque chose, cette période-là, qui m'a rendu vraiment très satisfait et très très fier. Ja, meneer Kamer, lui, c'est Hubert. ... C'est le projet de scola de morgen. C'est une partnership privée-publieque entre l'Agerilis et BNP Paribas Fortis et de Vlaamse overheid. C'est où nous avons construit 250 scola de scola, mais aussi de financier et de l'offre. La dernière scola de scola est en mei de 2023. En nu hebben we dus al onder 33.000 leerlingen een nieuwe onderwijsinfrastructuur aangeboden. En de komende 30 jaar gaan we dat onderhouden, dus nu zitten we in de laatste fase. En waarom was dat juist een van de hoogtepunten uit uw carrière? Ik denk dat het een heel goed voorbeeld was van hoe AG echt wilde investeren in de echte economie, in duurzaamheid. Toen eigenlijk het thema duurzaamheid nog niet zo populair was als vandaag. Maar we zijn daar in 2006 mee begonnen. Dus dat was toen in de tijd al een soort primeur. En daar hebben we allemaal veel erkenningen voor gehad. Dus een geweldig project. Nu, we hebben het hier natuurlijk over bakstenen. Betekent dat dat bakstenen synoniem staan voor duurzaamheid? Nee, niet in dit geval. Ik denk, wat is nog duurzamer dan onderwijs? Wat kan nog meer toekomstgericht zijn? Dus eigenlijk onderwijs faciliteiten kunnen geven die nog jaren mee zullen gaan. Het is ook een geweldig voorbeeld hoe we als privébedrijf toch een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren. Door middelen, maar ook door know-how en engagement. Tot het tot stand brengen van dit soort prachtige infrastructuur. Ja, infrastructuur. Dus nogmaals, het is een geweldig project. Dat was nog maar het begin van een van de vele duurzame investeringen natuurlijk. Inderdaad. Je kunt zeggen dat duurzaamheid echt een wezenlijk onderdeel van de strategie van Arche. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het onderdeel is van die identiteit. En ik ben nog heel blij en heel trots dat ik eigenlijk daar een push heb aan kunnen geven. In de vorm van Scholen van Morgen. Proficiat en bedankt voor het interview. Dank u wel. M. Reköper, on a prévu aussi een moment fort voor u. Prêt aan het découvrir? Ah oui, het is het eventueel die 100 jaar geleden van de pensioen complémentaire in Belgiëk in 2019. Attendez, 100 jaar geleden, dat betekent dat de pensioen complémentaire is meer dan... ...de de pensioen legale. ...tout a fait. AG a lancé l'assurance de groupe, ...mêmes avant que la Belgiëk a créé la pension légale pour les travailleurs. ...et ce qu'on appelle aujourd'hui, ...le deuxième pilier des pensioen complémentaire, ...était à l'époque, le premier pilier à voir le jour. Et bien sûr, AG est le premier assureur de proposer ça. Ça veut donc dire que vous avez été pionnier dans ce secteur ? Oui, tout à fait, parce qu'AG est pionnier et leader. Parce qu'AG n'a jamais cessé d'accroître dans ce domaine des pensions complémentaires. Par exemple, en 2017, nous avons fait encore l'acquisition de PUNAC, le premier acteur dans la gestion d'un fonds de pension en Belgique. Et ainsi, AG a complété sa gamme de produits dans le deuxième plier. Je vous ai entendu dire en partie. Et quelle est l'autre partie alors ? C'est la santé. C'est la santé. AG a toujours voulu construire une confiance durable avec ses clients employeurs en leur proposant des solutions sur mesure dans les pensions complémentaires, mais aussi dans le domaine de santé et la prévention. En 2019, nous avons encore lancé AG Health Partner, exactement pour supporter ses employeurs dans l'implémentation de leur stratégie bien-être physique et morale pour ses employeurs, supportée par un outil digital qui s'appelle My Health Partner. Et selon vous, est-ce que cela a porté ses fruits ? Oui, bien sûr, parce qu'une entreprise sur quatre en Belgique nous fait confiance. Un plan sur quatre, soins de santé, est assuré chez nous. Un plan de pension sur trois, est géré par nos équipes. Alors, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Effectivement. Merci beaucoup, Hans. Avec plaisir. Heidi, jij bent de laatste CEO. Ook voor jou hebben we een fragment gekozen. Dat is duidelijk de context waarin we leven, de context van een permanente crisis. Toen ik CEO werd, was dat voor mij toch echt wel de vuurdoop. Eerst de tweede coronagolf en na één week zaten we allemaal thuis. En dan, nauwelijks een half jaar later, de overstroming van juli in 2021. Dat waren inderdaad twee zware crisissen. Ja. En echt menselijk leed was ook heel zwaar. Dus het was ingrijpend voor ons als organisatie, uiteraard voor de slachtoffers ook. Maar het was ook weer een manier om onszelf heruit te vinden iets dat we door de eeuwen heen telkens hebben gedaan. En hoe heb je dat persoonlijk beleefd? Ik kan niet zeggen dat het echt gemakkelijk was. Ik had als CEO de ambitie, de CEO van de verbinding te zijn. En onmiddellijk zaten we met z'n allen letterlijk thuis, achter ons scherm, in een lockdownsituatie. Dus het was moeilijk om die connectie te maken. Ook tijdens de overstromingen, die slachtoffers helpen, was voor onze medewerkers heel ingrijpend. Maar als ik nu met een beetje afstand kijk, dan ben ik echt trots. Trots op wat de mensen gedaan hebben voor onze klanten. De goede wil van iedereen, de veerkracht. Het feit dat ze zo oplossingsgericht en zo solidair waren. Ja, we hebben daar echt toch wel de AG Cultuur We Are AG laten stralen. En we zijn verschillende projecten aan het doen ook om die verbondenheid nog te versterken. Zoals de opening van onze campus bijvoorbeeld. Ja, de campus, dat was natuurlijk een schot in de roos. Met de campus tonen we eigenlijk wat de ambitie is van AG naar zijn medewerkers. We willen een great place to grow creëren voor iedereen. Het stimuleert om te innoveren. Het biedt groeikansen. Het is een uitstekende plaats om samen te werken. Dus kortom, een great place to discover, to learn, to grow. En dat voor iedereen. Dankjewel voor het interview, Heidi. Met plezier. Ziezo, het zit erop. Dan rest er mij nog één ding. En dat is een gelukkige verjaardag te wensen aan dit geweldige bedrijf. Happy Birthday AG. Happy Birthday AG. Gelukkige verjaardag. Happy Birthday. Joyeus anniversaire AG. Gelukkige verjaardag. Happy Birthday AG. Week Birthday AG.